Philippe, Loïc, bonjour. Salut. Bienvenue à ces rencontres BD à Bastia. Et donc Philippe, on te reçoit toi pour ton travail sur Thiel l'Espiègle, Gaëtan Doremus. Vous. Pour les lectures dessinées aussi de Thiel. Donc t'es plus dans le côté écriture. Exactement. Ce qui est aussi le cas de Loïc, qui est là pour nous présenter la série des mythènes. Ah d'accord, parce que je me demandais pourquoi il était là. Surtout qu'il a déjà une bière. C'est ça, je suis là pour boire. Donc voilà, les mythènes, tu fais toi avec Anne Montaigne, au dessin. Donc toi, l'écriture aussi, c'est marre. C'est vrai que je fais de la BD, le temps des mythènes, il y a l'expo à Bastia, mais je fais aussi des romans illustrés, des albums jeunesse. Mais ce que je préfère faire, mon cœur de métier, c'est la BD. Oui. Et je vois Camille Charity qui est là, qui me fait plaisir. C'est adapté d'une notrice de jeunesse, de romans jeunesse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mario Demuret. J'aime beaucoup ce livre, donc je suis content qu'il soit là. Et justement, là, vu que vous êtes tous les deux en écriture, là, tu parlais d'une adaptation, vous êtes Thiel, il me semble aussi, qui vient de quelque part, ce personnage. Il avait un passif avant votre collaboration avec Gaëtan ? Oui, on l'avait repéré depuis un moment, parce que depuis le Moyen-Âge, il a fait pas mal de bétis. Et donc, c'est un... En fait, je pense qu'il n'est pas très connu en Corse, d'ailleurs, comme dans une partie de la France, parce qu'il est surtout... On le retrouve surtout dans le nord de la France. D'accord. En Alsace, en Allemagne, jusqu'en Pologne, beaucoup dans les Flandres. Et donc, c'était un personnage, un peu une sorte de Toto du Moyen-Âge, en fait, tout simplement, qui faisait comme dans les histoires de Toto, quoi. Des trucs un peu crades. Mais en fait, qui était un peu... Ce qui nous intéressait dans ce personnage, c'est un peu ce côté... Il est petit, il est fragile. Et donc, il se défend comme peut se défendre un gamin, quoi. C'est-à-dire en faisant des sales coups. Parce qu'il n'est pas assez fort, il n'a pas d'argent, il n'a pas la puissance, quoi. Et donc, moi, je suis... Enfin, c'est pas hyper original, mais disons que je suis assez jamais bien ce genre de personnage. Et puis aussi, surtout que Gaëtan vient du nord. Moi, je viens d'Alsace. Donc, on connaissait tous les deux cette série. Et Gaëtan, quand il était déguisé en Tile d'Espiègle. Et toi, par exemple, quand tu étais petit, on te racontait des histoires de Tile d'Espiègle ? C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine ? Ouais, c'est presque aussi connu que Pinocchio, par exemple. Un petit peu moins. Ou Guignol, peut-être, aussi, ce genre de choses ? Ouais, voilà. Très bien, c'est assez proche de... Voilà, c'est un peu le même esprit de ce personnage, un peu... Il est souvent représenté un peu en Fou du Roi. Donc, effectivement, il a cette liberté de parole que peuvent avoir ceux qui n'ont aucun pouvoir ou ceux qui sont un peu innocents. Et donc, nous, ça nous a permis de créer un personnage dans lequel on se retrouvait. Et en même temps, un personnage du patrimoine. Même si ce patrimoine n'est pas répandu partout. Voilà. Et ça, ça intéressait les Fourmis Rouges d'aller vers le côté patrimonial ? Parce que je connais un tout petit peu l'éditeur. J'imaginais mal cet éditeur intéressé par... Valérie, donc Valérie Cussaguet. Elle le connaissait Tile aussi. D'accord. Donc, elle aimait bien. Elle savait à peu près quel type de personnage c'était. Et c'est une éditrice avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé. Donc, on était content de se retrouver sur ce projet. Et en fait, quand je dis patrimonial, c'est le personnage. Mais en fait, j'ai repris aucune histoire quasiment de celle qui existait. C'est juste partie des figures. Mais en fait, j'en ai fait une sorte de réceptacle de tout ce qui est un peu fabliaux, farce. Donc, on retrouve même une scène, pas dans celui-ci, mais où je m'inspire un peu des Forberies de Scapin. Donc, il y a tous les romans picaresques. Donc, tous ces livres, j'ai lu beaucoup de choses et j'en connaissais déjà pas mal. Tu vois, où on jouait un sale tour. Le type, celui qui se couche, qui veut aller quelque part. Il pose ses chaussures dans le sens du chemin pour bien reprendre le bon sens. Évidemment, entre le moment où il fait sa sieste et le moment où il se réveille, quelqu'un est venu à essayer ses chaussures. Ça ne lui allait pas. Il les a reposées dans l'autre sens. Du coup, le gars, il repart. Il pense découvrir une nouvelle ville. Il arrive de là où il vient. Il y a un côté un peu absurde comme ça. Et donc, j'ai intégré comme ça plein d'histoires. C'est dans celui-là aussi d'ailleurs. Moi, ça m'a fait penser à cette scène. C'est avec les tricheurs justement. C'est la partie de carte où il se fait plumer. Ça m'a fait penser aux tricheurs à l'as de carreau. Exactement. Moi, je suis parti du tableau. D'accord, ok. Et donc, on est dans une période, voilà, le 16e, avec tous ces romans où il y a une histoire dans l'histoire. Des Camerons, toutes ces choses. Moi, j'aime bien. C'est un peu cette petite machine à l'histoire et puis c'est ce côté un peu... Ce n'est pas des histoires toujours très élaborées, mais dans la lecture dessinée qu'on fait, on aime bien utiliser ça. Et puis, ça fait pas mal marrer les gamins. Et puis, nous aussi. Voilà, du coup, c'était ton point de départ. Ça a été le tableau. Mais donc, dans le processus d'écriture, comme ça, toi, Loïc, par exemple, tu parlais, tu parles plus souvent de quoi ? Tu as des influences picturales, c'est tes lectures, c'est plus en... Moi, mes influences, elles sont toujours très cinématographiques, avec une prédisposition pour ce que j'ai connu enfant. Donc, ça a l'air plutôt les années 80. Et c'est vrai que, par exemple, Le Temps des Mitten, les films comme Stand By Me, E.T., Les Goonies, c'est vraiment ce qui m'a fait grandir. Et ça se retrouve, c'est le film de bande un peu, où tu as des gamins qui prennent... Alors, depuis, il y a Stranger Things qui est passé par là, il y a eu une mode un peu années 80. Mais quand j'ai commencé à écrire Le Temps des Mitten, c'était pas du tout à la mode. Et c'était tout simplement parce que j'ai grandi avec ça et que j'avais envie de retrouver cette ambiance-là, quoi. Et c'est vrai que ces films de bande, ils ont un peu disparu des écrans. Il y a eu un truc, voilà, dans les années 80, où vraiment, tu prenais des gamins et puis ils disaient des gros mots. Et puis, il y avait du harcèlement, tu vois. Par exemple, L'Histoire Sans Fin m'a beaucoup influencé dans mon écriture du Temps des Mitten, puisque je parle plutôt du Temps des Mitten, vu que c'est ça qui est en expo. Et ce que j'aimais beaucoup, je le prends en commun avec tout ça, c'est que les gamins parlaient vrai, vivaient des situations vraiment difficiles, pas édulcorées. Et il y avait vraiment de tout. C'était pas forcément des héros, c'était des gamins qui avaient des défauts, c'était des gamins qui étaient parfois des souffres douleurs, parfois des intellos méprisés, parfois... J'aime bien l'idée que tout le monde devient valeureux, mais n'a pas les prédispositions forcément de base pour le devenir. Et le Temps des Mitten, c'est un peu ça, quoi. C'est pas des super-héros. Non, en fait, j'aime pas trop les super-héros. Ou alors, s'il y a des super-héros qui ont des espérités, ça m'intéresse davantage, quoi. Voilà, il y en a quand même, parce que c'est vrai qu'un personnage comme... Enfin, je crois, le premier qui va venir comme ça, c'est Batman, qui est quand même... Oui, j'aime beaucoup Batman comme ça, c'est que Batman n'a pas de super-pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, oui. Et Batman, il est hanté, quoi. Batman, il a mille trucs qui... Justement, il n'a rien du héros vertueux, valeureux. Enfin, c'est pas les Boy Scouts de Superman, justement. J'aime pas Superman à cause de ça. Il a quand même une super-bannière. Ah oui, alors, il a du super-pouvoir. C'est ça, son super-pouvoir, on est d'accord. Mais, ouais, c'est un très bon exemple, Batman, parce que, justement, je trouve qu'il y a plein d'entrées possibles. Alors, Batman, on en a soupé. Il y a beaucoup trop de Batman pour moi, maintenant, jusqu'à l'écœurement. Mais, à la base, pourquoi j'adore Batman, avant qu'on soit inondé de Batman, c'est justement pour ces raisons-là. C'est que le gars, il a un traumatisme, un trauma à gérer. Il n'a pas de super-pouvoir, et il se démerde comme il peut, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Superman, il est... À part la kryptonite... Ouais, et puis, bon... Facilité scénaristique, un peu le game police, quoi. Il a fait une marque de Valide. Ouais. Donc, ouais, je suis plutôt... En fait, moi, c'est plutôt les freaks qui m'intéressent, plutôt ceux qui sont un peu sur le côté, quoi. Donc, voilà. Et du coup, le côté... Le côté un peu super-pouvoir, là, comme ça, on le retrouve dans la magie, avec le temps des mythènes. Ouais, mais c'est une métaphore. En fait, pareil, la magie ne m'intéresse pas trop. Moi, je ne suis pas... Alors, si, j'aime bien, comme tout le monde, j'ai envie de dire, je n'ai rien contre Harry Potter et tout ça, ce n'est pas du tout le souci. Non, la magie, en fait, dans le temps des mythènes, en réalité, c'est juste une métaphore d'adolescence, parce qu'au lieu d'avoir les poils qui poussent, les boutons, les boutons, les tout ce que tu veux, ils ont un pouvoir qui arrive, et si tu regardes, ils sont tout moisi, leur pouvoir. Oui, oui, c'est vrai. Dans l'absolu, même celle qui a un pouvoir un peu cool, qui peut redonner vie au bois, là, par exemple, elle toucherait ça, il y aurait une plante qui pousserait, derrière, elle est hyper fin, et donc ça va toujours avec une espèce de contrepartie à payer, un dieu à payer. Et les pouvoirs sont plus rigolos, mais c'est une manière de montrer que... En fait, c'est des traits de caractère, les pouvoirs, finalement. Qui sont transposés dans la vraie vie, celle qui a le pouvoir de faire apparaître des étoiles, et ça ne sert à rien, celui qui a le fait apparaître de la bave, ça ne sert pas à grand-chose non plus, même si elle est collante. En réalité, ce serait un peu, tu vois, les trucs qui se révèlent à l'adolescence, les traits de caractère un peu pourris qui commencent à naître en nous, et c'est plus ça, les pouvoirs dans le temps de l'inimité. Mais, bizarrement, c'est inconscient, le lecteur, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Au final, tu as quand même réussi, ils troublent leur utilité avec leur pouvoir, à chaque fois. Oui, c'est ça. Parce que quand on t'imbrique les uns les autres, en fait, on a beau avoir nos défauts, quand on s'imbrique les uns les autres et qu'on s'en traîne, en réalité... C'est la bande. C'est ça, c'est vraiment le principe des films de bande, comme ça. Complètement. Et dans l'écriture des personnages, je pensais aux espiègleries de Thiel, il y a le personnage aussi de Pélagie, qui est un peu un zébulon, comme ça. Oui. Et ces personnages-là, dans l'écriture, c'est une espèce d'exutoire, non ? Pour vous, scénariste, comment vous les appréhendez, justement, ceux-là ? Est-ce que c'est des choses, quelque part, que vous auriez voulu faire, vous ? Une espèce de, comment dire, d'alter-ego, ou pas ? Ou c'est vraiment... Oui, c'est une bonne question. Thiel l'espiel, moi je l'apprécie, parce qu'il est très irrévencieux, et puis il a un côté, je pense qu'il est à la fois inconscient et courageux. Il a vraiment, je pense qu'au fond de lui, il a peur des adultes et du monde des grands, parce qu'ils sont assez effrayants dans ce livre. Mais je pense que même cette peur a une motivation pour lui, il veut la dépasser. Donc en fait, il est capable de faire les pires choses. Et moi, je ne peux pas dire que j'étais un enfant sage, mais j'aurais bien voulu avoir son cran par moments. Ça m'est arrivé de la boire, mais du bout des doigts, on va dire. Et donc, effectivement, Thiel, il peut tout faire. Mais ce n'est pas un super-horreau du tout. Mais lui, c'est vraiment par malice. C'est par malice, et puis parce qu'il a ce côté très agaçant des enfants, par exemple, il va prendre le sens premier d'un mot, par exemple. Quand on lui dit qu'il est viré à un moment, parce qu'il travaille quelque part, on lui dit de vider la maison. Non, le lendemain, il y a toute la maison, tout ce qui était à l'intérieur se retrouve. Très vite, c'est là. Voilà, donc ça peut fonctionner comme ça. Donc il a ce côté, je pense, assez insupportable. Mais en même temps, ce n'est jamais gratuit. C'est toujours au départ, parce qu'on a été dur avec lui, parce que c'est quelqu'un qui abuse d'une situation de pouvoir. Et donc, en ce sens-là, il est un peu héroïque, parce qu'il pourrait rétablir la justice. Mais en fait, il fait quand même un truc, souvent, qui est vraiment presque méchant. Mais un enfant, des fois, n'a pas vraiment le choix. On le voit, d'ailleurs, des enfants vraiment malheureux, ils deviennent méchants, parce que c'est leur façon de se défendre. Donc, sincèrement, ils ne sont pas fondamentalement méchants. Et puis, tu vois, moi, Pélagy, c'est celle qui me ressemble le plus, en fait. C'est vrai. En réalité, moi, j'ai un gros problème. Socialement, je ne suis pas sortable. Je n'ai pas du tout le temps du tout. Ma femme passe mon temps à dire, il faut que tu arrêtes de parler aux gens. Et du coup, Pélagy, c'est un régal, parce que, non pas en forme d'exutoire, mais au contraire, parce que c'est celle qui me ressemble le plus. Et l'autre aspect qui est très agréable avec ce personnage, donc Pélagy, c'est une petite souris qui dit tout le temps ce qu'il vient. J'ai vu l'expo. Et le truc que j'aime beaucoup, et ça, c'est un peu un enseignement, finalement, qu'on peut retirer dans la vie en général, c'est que, comme elle, a priori, elle raconte n'importe quoi tout le temps, le lecteur, en tout cas, le pense, l'enfant le pense, et que, moi, je sais ce que j'ai écrit, parce qu'elle parle en bordeluche, en patois bordelais. En réalité, quand elle parle, ça a toujours du sens. Et beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, ce qui est amusant, pour moi, en tant que scénariste, c'est que je fais parler à un personnage où les lecteurs se disent « Mais qu'est-ce qu'elle est con, cette pauvre Pélagy ? » Elle raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Et en réalité, dans sa logique, elle, bien sûr, quand elle s'exprime, elle n'est pas du tout, la plupart du temps, en train de dire des bêtises. Elle est, avec son point de vue décalé sur la vie, et avec son phrasé et sa façon réelle de parler, en train de dire un truc qui a plutôt plus de sens que ce qu'on veut dire, quoi. C'est un côté un peu fou du roi, aussi. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, c'est très agréable à écrire ce genre de personnage. Et je sais qu'elle peut hériter... Moi, j'ai des lecteurs qui détestent Pélagy. Ah ouais, carrément ? Tu lis des critiques, je pense que ça t'arrive aussi, de tes bouquins et tout, et puis tu vois les comptes rendus de certains critiques, et certains critiques mentionnent à quel point le tome 3 est consacré à Pélagy, donc la pauvre, elle est vraiment au centre du truc. Et ouais, ça m'a marqué à quel point j'ai eu au moins deux, trois critiques que j'ai pu lire de personnes qui disent « Ce personnage est insupportable, quoi. » C'est ça. Oui, je l'adore. Ouais, c'est vrai qu'elle a un côté plutôt attachant, particulièrement dans le tome 3. Elle est tachillante. Ah oui, elle est attachante. Elle est attachante. Elle est attachante. Ouais, ouais, c'est vrai. Et au niveau, après vous, dans votre écriture, les inspirations qu'on a vues, il y avait le cinéma, la peinture, le folklore aussi, enfin en tout cas, les histoires un peu traditionnelles. Jusqu'à quel point vous vous autorisez à... Enfin, c'est une question que je me pose en tant que scénariste. Jusqu'à quel point vous vous autorisez à vous inspirer ? À quel moment on est encore en inspiration et à quel moment ça va briller un petit peu sur quelque chose qui... Bon, pour moi, c'est pas très compliqué, en fait, et surtout sur ce projet de Tile l'Espièque, puisque finalement, je reprends des histoires qui sont même des histoires de la comédia d'Alerte et donc qui étaient des schémas, des canevas qu'on retrouve en fait en Europe, et même avec des personnages comme Nasrin Noca en Turquie, en Iran, et donc c'est toujours ces personnages un mi-fou, mi-sage. Et donc il y a des histoires, on les retrouve dans les différentes cultures et puis ça... En fait, on peut les prendre, ce qui va faire la force de ces histoires, c'était par exemple comme elles étaient jouées, par exemple, quand c'était au théâtre, ça va être le talent du comédien, ou de l'auteur, ou de l'illustrateur. Et donc c'est pour ça que des Tile l'Espièque, il y en a plein. Et il y a plein d'histoires différentes et ils sont adaptés à des époques. On en retrouve pendant la guerre, on en retrouve... Et donc il peut fonctionner à différents moments. Et donc moi, les histoires que je prends, ce n'est pas celles de Tile l'Espièque, mais je me sens légitime de les prendre, puisque souvent même, par exemple, si Molière avait pris ça déjà sur des choses qu'il avait pu voir, ou qu'on peut retrouver chez des comédiens italiens, etc. Donc voilà, moi j'aime bien... Je me dis que c'est une sorte de patrimoine, avec plein d'histoires, avec plein de petits schémas, qui ne sont pas loin du quiproquo aussi des fois. Et donc après, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est l'âme du personnage, son caractère, la sensibilité à soi-ci. Et puis même l'écriture. Je m'inspire des fabliaux, qui étaient rimés, mais c'était des rimes à deux balles. Donc c'est assez drôle, et en même temps, du coup, moi je les reprends, et puis je vais mettre aussi des mots anglais, un peu à la Gainsbourg. Donc voilà, on est sur deux. Donc c'est plein d'emprunts, mais c'est comme un peu, comme si on avait une sorte de vaste marmite culturelle, comme ça, dans laquelle je pioche. Et donc, on peut toujours s'y retrouver, et après, des fois c'est plus du clin d'œil, des fois c'est plus... Mais c'est assumé, et puis je ne les cache pas. Tu vois, tu as reconnu certaines... Oui, oui. Et même Gaëtan les souligne des fois, avec l'illustration. Oui. OK. Moi, rapidement, je peux te dire que, c'est même un mantra dans mon métier, parce que j'ai un peu le complexe dans l'imposteur à la base. D'accord. Et à partir du moment où j'ai compris que tout a déjà été écrit, je me suis un peu retrouvé légitime à me dire, oui, tout a déjà été écrit, mais pas avec ta vision et ton point de vue à toi. Oui, d'accord. Et donc, oui, j'ai pas inventé les bébés zombies, certainement, qu'il n'y en a pas des tonnes d'histoires de bébés zombies, mais les zombies, c'est vieux comme... Et ça ne me dérange pas de faire un tome 3 avec des zombies, dans la mesure où, c'est déjà, il y a moi, avec ma façon de le faire. Après, qu'est-ce qu'il y a des chances entre l'hommage et... Ben, à partir du moment où, dans la citation, on n'était pas dans le plagiat, tout va bien, je crois. On peut rendre, moi, j'ai d'Orden Plus et dans le temps des Niten, à les Fievel, les Brisebill Secrets de Nîmes, je pense qu'on peut retrouver la citation, pareil que les gens dans les sols, ou l'univers de Louis de Johnny Go avec ses familles passiflores. Tout ça, c'est des choses qui nous ont nourris pour le temps des Niten. À aucun moment, que j'ai cité pour un livre en disant, hé, ça, vous nous l'avez vu voler. Non, c'est vrai, quand on regarde dans ton travail, je l'ai remarqué, mais voilà, on sait que ça vous a nourri. On n'a pas le... On ne dit pas, oh, il a piqué le truc. Oui, c'est ça, il y a une forme de... En fait, on l'assume, ça a été digéré, j'espère. Et je pense que les auteurs, ceux qui sont vivants, qui peuvent se reconnaître, je pense qu'ils seront même touchés. Enfin, moi, je serais touché de me reconnaître dans ton travail. C'est marrant que tu dis ça parce que Loïc Vonigo a eu un échange avec Anne Montel, la dessinatrice du Tour de la Métaine, hyper mignon, en lui disant, j'adore ton travail. Elle, elle, c'était le plus beau jour de sa vie, justement, parce qu'il n'y a pas écrit elle ou Loïc Vonigo ou quoi que ce soit et qu'il ait vu dans son travail un truc qui lui plaisait à lui et elle s'est dit, je ne peux pas avoir de plus beaux compliments parce que clairement, il y a quelque chose qui a nourri mon travail à moi. Je fais ce métier grâce à des gens comme lui et lui me dit, super. Je trouve que ça ressemble plus à une transmission d'un passage de relais. Je suis d'accord. Ok. Bon, super. Du coup, il ne reste plus qu'à aller voir vos planches et à lire les livres. On va rappeler que vos expositions sont au Centre culturel de la Vot. Puis peut-être qu'on peut aussi inviter tout le monde à venir samedi à 16h pour The Teen Show parce qu'il y a cette lecture dessinée où on va construire une histoire comme ça en direct. Gaëtan qui va dessiner et puis moi, je prends des éléments du public et puis je construis un peu. Mais je viens avec mes canevas de façon comédienne à l'arté. J'ai deux, trois canevas puis après, en ce moment, c'est avec les enfants, avec les scolaires qui me donnent des idées et puis j'essaie de construire tout ça. C'est un peu petit bricolage. Je sais à peu près où je veux aller mais des fois, ils m'emmènent vraiment dans d'autres directions. Et donc, voilà, en ce moment, c'est avec les enfants, avec les classes pour tout le monde. Voilà. Très bien. On sera à rendez-vous à samedi. Très bien. Merci. Merci.